Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez quand on vous pose des questions, quand on vous dit si vous étiez sur une île déserte, si vous deviez y séjourner avec telle et telle personne et pour une raison de vie ou de mort, vous deviez vous débarrasser de tel ou tel ou bien qu'en porteriez-vous, ça je ne peux pas imaginer des choses comme ça. C'est quelque chose de très peu spectaculaire faire des films. Quand quelqu'un vient sur un plateau, on a l'impression que rien ne s'y passe. C'est parce qu'il y a un endroit très particulier, délimité, qu'on appelle le plateau. Non, vous êtes dans le champ, qu'on appelle le champ. Et sorti de là, il y a des mecs qui courent à droite, à gauche, tout ça, et puis on répète. Alors, je ne peux pas vous expliquer, j'ai l'impression qu'à force, on aimerait se débarrasser de son enveloppe physique, on essaye par tous les moyens, et on y est aidé par le metteur en scène, par les sujets, on essaye d'être quelque chose de tout à fait différent tout en étant soi-même, puisqu'on est toujours soi-même. Alors, je trouve qu'à la longue, cette espèce d'échange paraît un peu avide, avec ces machines-là, et j'ai envie d'exploser, de vous montrer. Oui, j'ai envie d'être sur une scène. J'ai l'impression que c'est meilleur pour la santé. L'effort physique se fait d'un seul coup, c'est une distance à parcourir. Et puis, dans le noir, il y a cette espèce de chaleur, cette... d'une bataille, c'est plus ouvert. Mais j'ai envie de faire quelque chose de plus dangereux. Shakespeare ? Peter Brook m'a parlé de Shakespeare, je pensais que c'était de la folie, et puis ce danger-là m'a séduit. Et pourquoi pas en France ? Dites-moi. Parce que j'ai un peu peur du public français aussi. Je vais être gâtée, les premiers jours, quand je vais arriver à Londres, si c'est un échec, ma foi. Mais j'ai envie de me refermer griffes plutôt à Londres, et puis après je viendrai à Paris. Parce qu'au théâtre, c'est tout à fait différent. Il y a une distance à parcourir. Et pas un acteur de théâtre sincère peut dire qu'il est là tout le temps pendant cette distance. Et la raison pour laquelle un acteur ne s'ennuie pas et peut jouer une très bonne pièce, 100 fois ou 200 fois ou 300 fois, c'est parce qu'il rêve toujours de la représentation idéale, de ces moments de bonheur extraordinaires. Alors il sait qu'il l'a eu à tel moment. Et le lendemain soir, il espère encore avoir ce moment, plus un autre, plus un autre, plus un autre, pour arriver à cette personnification parfaite. À laquelle il n'avoue jamais être arrivée. L'état d'acteur, c'est l'état de frustration. Pendant que j'étais au Mexique, je rêvais du retour à la maison, et puis ça ne m'a pas paru suffisant. Et mon retour a coïcidé avec le passage des troupeaux dans la propriété, avant la transhumance, dans les montagnes, dans les chaleurs. Et quand je suis très fatiguée, j'ai envie de fuir tout le monde, même mes amis. J'ai envie de me cacher. Et je devais repartir dans quelques jours pour Paris, et puis venir directement ici pour commencer un autre film. Et ils sont restés toute la journée là. Et puis je suis allée parler avec le berger, qui parle très peu, qui est seul à peu près toute l'année. Je connais ses parents qui ont une propriété à côté de la maison. m'a dit qu'il partait. Et toute la nuit, j'ai lutté contre le désir de partir avec lui. Puis je me suis rendue compte que c'était absurde, qu'on ne peut pas disparaître comme ça. J'avais envie de... Vous ne pouvez pas disparaître. Vous savez que vous ne pouvez plus. Vous vous aurez trouvé. Vous non plus. Vous, quand vous avez envie de fuir. Qui peut disparaître ? Personne. Pas seulement moi. Les gens ont des familles, des responsabilités, des métiers, des voitures. On a une carte d'identité, un passeport, on ne peut pas fuir. Mais par exemple, après ce passage à Paris-Vergé dans ma maison, j'étais heureuse de savoir que j'allais être ici. C'est un moment de me préserver. Je suis tout de même protégée. Même si je suis en danger à l'intérieur de ce cercle magique qu'est un film. Même si je dois en souffrir, être fatiguée, subir des épreuves, ou qu'on me demande des choses auxquelles je ne m'attendais pas, je suis quand même prise en charge. Oui, prise en charge, c'est ça. Et un peu dissimulée aux yeux des autres. Parce qu'en fait, ce que je suis vraiment, c'est ce que je suis dans les films. Un amour pourrait se charger de cette chose-là, aussi bien. Ou bien c'est une nature différente. Un amour pourrait vous porter comme ça, comme votre métier vous porte et vous enfermer. Oui. Ce serait pareil ? Je ne sais pas. Les matins, j'aime. Toujours. Oui. Je sais ça. Qu'est-ce qui peut arriver d'extraordinaire ? Oh, tellement de choses, je ne sais pas. Toutes les rencontres, je ne peux pas vous expliquer le même, le temps qu'il fait, la modification. Les rencontres, c'est bien. Oui, les rencontres. Mais les rencontres peuvent se faire avec des gens qu'on connaît déjà. C'est le temps qui joue et tout d'un coup, un matin, on peut se réveiller autre. Il n'y a pas que le téléphone dans la vie. Ça dépend du jour ou des soirs. J'ai l'impression que j'ai une famille. J'en ai une d'ailleurs. Oui. Mais rien n'est suffisant. Oui, mais il y a des natures pour lesquelles rien n'est jamais suffisant. Mais vous particulièrement. Les natures gourmandes. Mais vous, vous aussi vous fuyez. Non, ce que je regrette, c'est la vision des autres que les autres ont de moi. Ça me chiffonne. Je ne lis pas les articles, mais à travers les autres, je les pressens. Cette image construite, créée par des gens qui écrivent sur vous. Et c'est inévitable. Et qui brouillent tout. Et qui rendent les rapports difficiles avec les gens. Peu naturel. On est obligé de passer des obstacles. Autrement, je ne regrette rien du tout. Ma vie est bien mieux qu'avant. Vous ne pouvez plus aller dans les cafés ? Si. Ah, je peux aller partout. Dans Paris, vous vous baladez ? Je vous assure. Parce que je n'ai pas envie de me cacher. À partir du moment où je n'ai pas envie de me cacher, je suis comme tout le monde. À partir du moment où je suis comme tout le monde, les gens peuvent penser à une vague ressemblance. Et les gens qui me ressemblent n'ont pas envie de me déranger. Parce que, qui me reconnaissent, n'ont pas envie de me déranger. Je peux faire ce que je veux, je vais partout. Vous avez une faculté, comme ça, de ne pas apparaître Jeanne Moreau ? Absolument. Vous voulez dire que vous êtes Jeanne Moreau et que ça n'a pas d'importance ? Ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas un physique retentissant. Les gens me voient sans me voir. Et quelques fois, ils me voient. Mais ça n'a pas d'importance. Vous ne lisez jamais les articles sur vous ? Accidentellement. Vous n'allez pas voir vos films ? Rarement. Vous ne voyez pas les rushes ? Non. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis sur l'écran, ça suffit. Je ne suis pas faite pour me voir, ni pour lire des articles qui sont destinés aux lecteurs. Rien. Au Mexique. Tout le monde allait voir les rushes, excepté vous. Oui. Mais vous n'avez pas besoin d'un contrôle de vous-même, sur vous-même ? Non, puisque je suis entourée de gens qui me contrôlent, qui me regardent. Et qui vous disent c'est bien ou c'est mal. Oui. Moi, j'aime avoir des maîtres.